... On revient pour la suite et la fin avec nos invités Brahim Atcha et Emmanuel Vivien Thomi. C'est finalement chose faite. La suppression en deux visant entre le Togo et le Mali est rentrée en vigueur depuis le 9. Septembre 2022. Un soulagement pour les citoyens togolais qui voyagent vers le royaume shérifien ainsi que pour les citoyens marocains qui désirent rentrer au Togo. La barrière de visa vient ainsi d'être levée pour les détenteurs de passeports. C'est à travers un communiqué signé du ministre Robert Doucet que l'information a été rendue publique. On passe de l'acte à la parole. Ibrahim Atcha. Effectivement, sur le plan, disons, formel, on passe de l'acte à la parole. Mais il reste maintenant la réalité du terrain. C'est ça qui est important. Il ne s'agit pas de faire de grandes déclarations. C'est de la parole à l'acte. Non, 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 non. De l'acte à la parole. Puisqu'il y a eu une convention qui a été signée entre les deux pays. C'était en juin, si j'ai bonne mémoire. Et c'était acté qu'il devait avoir une option de visa entre le Togo et le Maroc. Et donc, aujourd'hui, le ministre, depuis le 9 septembre dernier, le ministre togolais des Affaires étrangères, nous fait savoir que c'est rentré. C'est effectif maintenant. Donc, on peut voyager. Et je rappelle que lorsque la convention a été signée, certains Togolais ont fait le frais de n'avoir pas attendu que cela être en vigueur avant qu'ils ne se déplacent vers le Maroc. Ils ont été refoués dès leur arrivée à Gaza. Parce qu'ils n'avaient pas de visa. Mais ils estimaient qu'il y avait une convention. Et les autorités, ou bien, disons, les militaires, ceux qui étaient chargés de l'immigration là-bas, ont fait savoir qu'ils n'ont même pas eu copie d'une telle convention. Ils ne savent même pas qu'il y avait, en tout cas, un tel arrangement entre le Togo et le royaume shérifien. C'est chose faite maintenant. On dit, on dit que c'est chose faite. Vous voulez faire l'expérience ? Non, non, je ne pense pas servir de cobaye. Non, 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 je ne pense pas servir de cobaye. Parce que j'en sais beaucoup de choses. Vous savez, sur le continent africain, il y a des décisions qu'on prend. Il y a la télévision, on vous dit, il y a tel, il y a tel. On acclame. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Au niveau du royaume shérifien, pour le moment, je n'ai pas pu. J'essaie de voir s'il y a un communiqué similaire qui circule aussi de l'autre côté. Je n'ai pas eu gain de cause. Je n'ai pas eu connaissance d'un tel communiqué du ministre des Affaires étrangères du côté du royaume shérifien qui dit qu'effectivement, c'est entré en vigueur. Et si je me table sur l'expérience malheureuse vécue par certains Togolais qui ont voulu aller vers le Maroc et qui ont été refoulés, je me dis qu'il va falloir que du côté du royaume shérifien, que les autorités en charge de l'immigration puissent aussi sortir un papier et que nos frères qui sont là-bas puissent véritablement attester qu'il y a quelque chose. Sinon, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun papier du côté shérifien du Maroc qui atteste que cette convention signée entre le Togo et le Maroc est effectivement entrée en vigueur. Donc, il faut être prudent. Je ne remets pas en cause les propos du ministre Robert Doucet, mais je dis que les candidats au voyage vers le Maroc doivent être beaucoup plus prudents. Alors, à partir du consulat général qui a été ouvert à Dakla, on se souvient, en plein Sahara occidental, est-ce qu'on peut encore un peu douter ? C'est vrai, il a dit qu'il ne remet pas en cause les propos du ministre Robert Doucet, mais il a également précisé que nous sommes en Afrique. Ça peut se passer aussi. Oui, quand l'accord a été signé, la convention a été signée, effectivement, ça veut dire que ça rentre en vigueur, en principe. En principe, oui. Maintenant, sur le terrain, il y a les réalités. L'autre chose aussi, contrairement à ce qu'il a dit, au niveau du Maroc, il y a également la même convention qui est divulguée, mais pas comme chez nous, au Togo. Au Togo, la communication était bonne sur le dossier. On lui parle de la communication du ministre, peut-être la communication du ministre marocain aussi peut rassurer. Non, là-bas, le ministère n'a fait que mettre dans les documents officiels cette décision qui, en principe, devait être, nul est censé ignorer la loi, qui devait être divulguée et puis vulgarisée, normalement, au niveau des agents des aéroports du Maroc. Mais au Togo, nous, nous communiquons beaucoup, du moins, déjà, prenez le gouvernement. Le gouvernement a deux portes-paroles. Nous donnons une importance à la communication. Et puis, par rapport à la feuille de route du gouvernement togolais, actuellement, vous devez aussi communiquer sur ce que vous faites. Parce qu'effectivement, la bonne gouvernance exige que le citoyen sache ce que vous faites pour lui. Donc, à ce niveau, je pense que le ministre, le professeur Robert Doucet, des Affaires étrangères, a l'habitude d'informer les Togolais sur l'avancée ou bien ce qu'il y a eu comme résultat au niveau diplomatique. Maintenant, il ne faut pas se tromper non plus. Les forces de sécurité reçoivent d'abord les ordres avant d'exécuter. Donc, quand les politiciens signent leur papier, il faudrait qu'il y ait d'autres... Décrets d'application. Décrets ou bien arrêtés ou bien qu'il y ait d'autres mots à l'endroit des agents de la sécurité, avant qu'ils ne s'exécutent, par exemple, un communiqué du ministère chargé de la sécurité qui leur appelle qu'en tenant compte de la convention telle, 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 vous devez laisser passer. Vous savez, un jour, je suis parti au Cameroun sans visa. J'arrive, on me dit, mais vous devez... J'ai dit, mais quoi, en Europe, on me demande visa, mais chez moi aussi, en Afrique, on me demande visa. Finalement, j'ai vu le chef de la police là-bas à l'aéroport qui m'a dit, mais M. Tommy, moi, je vous connais bien. Bon, pour cette fois-ci, ça passe, mais prochainement, si moi, je ne suis pas là, mes agents, ils ne vont pas vous écouter. Vous êtes journaliste, vous avez le droit de circuler librement. Bon, sauf que nous, ce n'est pas CDA ou c'est CEMAC. C'est ça. Donc, maintenant, au niveau de la CDA, au même, le Togo et le Ghana. Va au Ghana, à la frontière, tu dis, il y a libre circulation, le militaire va te répondre en anglais ou en anglais pour dire, mais alors c'est ça, nous, on mange ici. Donc, on a effectivement de belles décisions sur les papiers, mais l'application reste souvent un problème. Et on sait aussi que les agents, on ne peut pas dire qu'ils ont raison, mais ils doivent recevoir les ordres. Parce qu'il faut traduire dans les actes ce qui a été signé après des discussions. Et c'est cela. Le Maroc et le Togo ont de très bonnes relations depuis des années. Vous savez que même au niveau du football, le Togo a l'habitude de vaincre le Maroc, souvent lors de nos rencontres. Et nous avons beaucoup de choses que nous partageons depuis les années 1960, et même en 1958 déjà, en préparation de la proclamation de l'indépendance, le Togo avait déjà de très bonnes relations avec le Maroc. Et puis, après, sous le président Yadéma, il y a eu également des échanges très fructueux. Et donc, on collabore sur beaucoup de choses. Vous savez que beaucoup d'étudiants togolais sont présentement au Maroc, et le Maroc offre souvent des bourses aux étudiants togolais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a suppression de visas entre deux pays, ça fait des coûts. C'est en matière de milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps aussi, ça facilite les échanges économiques, diplomatiques, culturels, et puis aussi sur d'autres plans, on peut dire. Ça offre des avantages. Des étudiants, il y a beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le ministre a tenu justement à rassurer les Togolais par ce communiqué du 9 septembre, que ce n'est plus seulement des paroles en l'air, mais c'est signé, vous pouvez, et je crois qu'il faut essayer pour voir ce que ça va donner. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure à Ibrahim Matias d'essayer. Oui, ce qui est sûr, moi présentement, je suis très pris par le tournage de mon film, mais ce qui est sûr en matière de, prenons le plan culturel par exemple, le Maroc est très avancé en matière de cinéma. Et ça peut vous aider. Oui, et moi j'ai des amis qui sont réalisateurs, qui sont marocains, et donc la signature de cette convention nous avantage beaucoup, puisque maintenant, on peut faire des allers-retours, et avec, ce n'est pas de la publicité, mais avec la compagnie aérienne Royal Air Maroc, c'est l'une des compagnies que beaucoup de Togolais utilisent plus, parce que les prix sont très bons, même pour aller en France et ainsi de suite. Donc c'est une bonne chose pour le Togo, mais en même temps pour le Maroc. Et aujourd'hui, il s'agit de voir au niveau de l'artisanat, au niveau de la production artistique, au niveau même de la production agricole, comment est-ce que cette suppression de visas peut nous avantager, nous tous. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et la Russie, on a compris qu'on avait des limites. Le Nigeria vient d'annoncer que dans dix ans, il pourrait fournir du blé au continent. Mais je me dis, mais on était où là ? On avait toujours eu des ministres. Le Nigeria a finalement compris. Oui, on avait eu des ministres de l'agriculture. Nous avons des chercheurs, des chercheurs de travail maintenant. Alors pourquoi on nous a trompé que le blé ne pouvait pas réussir ici, et il fallait toujours prendre le blé de l'Occident ? Donc aujourd'hui, c'est bon d'aller même au-delà de cette suppression de visas entre le Maroc et le Togo, et de voir avec les autres pays aussi qu'est-ce qui peut se faire. Mais attention à l'immigration clandestine. C'est très important. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de visa, donc arrivé là-bas, je peux aller en France. Mais c'est difficile parce qu'on peut vous bloquer et puis... Et vous renvoyez. Ce n'est pas conseillé à la jeunesse de se lancer dans ces aventures-là. Si vous voulez voyager, soyez sûr que vous êtes invité et vous êtes dans les normes. Vous y allez et vous revenez. Le Togo, ce n'est pas l'enfer. Et l'Europe, ce n'est pas non plus le paradis. Ce n'est pas un paradis. Alors, Ibrahim Matia, il a dit, c'est un communiqué qui rassure le communiqué du ministre Robert Doucet. Si vous le permettez, je vais vous lire un extrait de ce communiqué. Le ministre des Affaires étrangères de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur informe. Les citoyens togolais qu'a compté de ce jour, c'est-à-dire du 9 septembre donc, l'accord du 21 juillet 2022 portant suppression des visas pour les détenteurs de passeports ordinaires entre la République togolaise et le Royaume du Maroc est officiellement entré en vigueur. Voilà un extrait du communiqué. Il a parlé tout à l'heure de certains avantages. Vous en avez aussi, sans doute. Oui, oui, pour les avantages, il y en a plein. Puisque le Maroc, aujourd'hui, quand vous prenez un peu son positionnement sur le continent, c'est vraiment un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Quand je prends un peu sur le plan culturel, puisque Vivien Thomy est de ce domaine, il y a assez d'ateliers, assez d'efforts qui s'organisent dans ce royaume. Donc, s'il y a exemption de visa, ça voudrait dire que si vous êtes artiste ou bien si vous êtes un promoteur culturel et qu'il y a un événement au Maroc, il suffit seulement d'acheter votre billet d'avion. Si vous avez les ressources nécessaires qu'il faut pour votre hébergement de l'autre côté, vous y allez, vous suivez. Il n'y a plus question de dire que je dois prendre le visa, je dois faire ceci, je dois faire telle demande d'abord avant de pouvoir y aller. Et sur le plan touristique aussi, le Maroc offre aussi des sites touristiques. Donc, quelqu'un qui voudrait découvrir, qui voudrait aussi aller changer de l'air, comme on le dit, peut valablement aller vers là et vice-versa, puisque ça donne aussi l'opportunité aux opérateurs économiques aussi du royaume de venir ici et aux nôtres aussi de pouvoir aller librement là-bas. Ça facilite les échanges. Et en même temps, le Maroc, je ne dis pas que sur le plan technologique ou bien sur le plan, disons, économique et sur plusieurs facteurs, même au niveau de la formation, le Maroc offre beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de formation, de prestige. Donc, si moi, j'ai des moyens que je veux me former dans un domaine donné qui relève peut-être du journalisme, surtout à l'heure où on parle du data de journalisme, qui est très développé de l'autre côté, je peux peut-être prendre la décision de réunir un certain fonds, aller là-bas, faire peut-être une formation modulaire ou bien aller suivre carrément une formation diplômante et revenir, ça, ça renforce mes capacités. Avec la France, ce n'est pas le cas. Je dois demander un visa. Justifiez que j'ai des moyens, j'ai ceci, ceci, ceci d'abord. Et parfois, vous pouvez beau avoir les moyens, on vous refuse le visa. Vous comprenez. Mais avec le Maroc, avec l'exemption de visa, et surtout, on parle de visa ordinaire. Entre-temps, c'était dit que quand vous avez le passeport de service fruto, vous pouvez aller sans histoire. Le passeport diplomatique, il n'y a pas aussi problème de visa là-bas. Mais aujourd'hui, avec le passeport ordinaire que nous, bas peuple, nous avons, vous comprenez que si nous voudrions aller au Maroc, ça serait chose faite parce qu'il n'y a plus trop de conditionnalité pour pouvoir, avant d'y aller, quoi. Donc, je pense que ça offre beaucoup d'avantages. Et là, c'est à saluer. Et ça aussi, nous ne cesserons de le dire, c'est aussi le dynamisme du ministre Doucet. Vous savez que lorsqu'il est venu au ministère des Affaires étrangères, il a posé des jalons pour vraiment amener notre diplomatie à un niveau beaucoup plus élevé. et nous voulons pourpreuve les relations aussi qui sont établies entre le Togo et certains pays. La Turquie, par exemple. La Turquie, par exemple. La Russie. La Chine. Pourquoi pas ? Oui, aujourd'hui. Et si vous êtes togolais, nous sommes membres du Commonwealth aujourd'hui. Et donc, c'est des opportunités, c'est beaucoup de choses que le Togo peut gagner avec cette offensive diplomatique engagée par le professeur Robert Doucet. Et donc, nous nous réjouons sur le leadership du chef de l'État. Bien évidemment. Ce n'est plus l'instruction, c'est sur le leadership. C'est une façon de parler. Et ça marche, je pense que c'est une très bonne chose. Les membres du gouvernement togolais ont une feuille de route. Vous savez, avant, vous êtes ministre, vous avez votre département, donc tout ce qui concerne le département, c'est vous qui l'assumez. Mais aujourd'hui, au-delà de ce qui vous revient en tant que chef de département, il y a aussi une feuille de route, une sorte de contrat. Vous devez, on vous dit, nous voulons avoir tel, tel, tel résultat. Et je crois que le gouvernement doit être en séminaire. C'est des moments où on repasse en revue ce que vous avez pu faire sur la feuille de route qu'on vous a donné et quand vous avez pris fonction. Et en cela, il faut saluer effectivement ce travail fait par certains ministres. Le ministère des Affaires étrangères a essayé de faire beaucoup de choses. Le ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité. Le ministère des Armées. Le ministère des Armées. Le ministère chargé des institutions, des droits de l'homme aussi, parce qu'aujourd'hui, le Togo n'est plus tellement décrié comme un pays qui viole les droits humains. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est bizarre, on n'en parle pas, mais c'est important de le dire. Avant, c'était la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations qui s'occupaient essentiellement de dénoncer et de faire des rapports sur tel, tel acte qui viole les droits de l'homme, les droits humains. Mais aujourd'hui, si vous prenez même la CNDH, la CNDH va au-delà. La CNDH pose des actes concrets. Et ça, c'est à saluer. Le ministère chargé des droits de l'homme ne reste plus seulement dans son coin pour pouvoir contrecarrer après les rapports. Le ministère des droits de l'homme mène des actions pour éviter ce qui peut être... Parfois même associé ces associations-là pour s'entendre sur ce qu'il y a lieu de faire. C'est important d'en parler. Avant, la CNDH ne faisait rapport à personne. Mais aujourd'hui, si vous prenez, nous, les responsables d'organisations de presse, la CNDH nous envoie un rapport régulier sur ce que l'institution fait. Et c'est important. Je pense que petit à petit, il y a un changement. Et on n'en parle pas beaucoup, mais il faut des fois aussi en parler. Au niveau de la fonction publique, aujourd'hui, ce n'est plus... Ce n'est pas tabou, parce que les concours sont lancés... Avant, il y avait un système qui consistait à sortir des communiqués au dernier moment, tellement que les jeunes ne pouvaient pas postuler. Mais aujourd'hui, il y a plus de transparence. De souplesse aussi dans les conditions. Il se plaît aussi les ministres des enseignements primaires et secondaires qui essaient de remonter la pente au niveau de l'éducation. On met effectivement tout le monde au boulot. Des fois, il y avait des récemment dedans, mais je crois que c'est important. Ce n'est pas pour jeter des fleurs au gouvernement. Le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Bon, sauf que les Togolais ont toujours faim. Tout à fait. Donc, au côté de la suppression des visas, il faut prendre aussi des décisions qui permettent aux citoyens ordinaires de vivre décemment. De vivre décemment, d'avoir le minimum... Et peut-être que le gouvernement entends cela aussi. Oui, bien, qu'est-ce que c'est sûr ? Ah oui, ah oui, ah oui. Le gouvernement suit bien nos émissions. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes en 2022, bientôt 2023. On ne peut plus avoir faim. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les citoyens aient fait. Donc, la vie chère, c'est une question importante. Et il faut aussi mettre en profit tout ce qui est fait pour l'État. La question de suppression des visas devait permettre d'envoyer, par exemple, des agriculteurs... Pour se former là-bas. Pour se former au Maroc. Pour voir comment fait la culture en période pas... Peut-être que c'est prévu, puisque c'est maintenant la suppression... Oui, la coopération avec le Maroc. C'est comme la question de notre entrée dans le Commonwealth. Au-delà de brandir qu'on est membre de l'aspect diplomatique, il faut qu'il y ait des explications que les citoyens dans leur secteur d'activité sachent, voilà, maintenant que nous sommes membres de Commonwealth, voilà ce que nous avons comme opportunité. C'est très important. Et au niveau des bourses aussi, il faudra faire encore plus. Il faut faire un effort pour que... Pas seulement exigez que les gens reviennent... Non, le nombre aussi. Et il faudrait faire un effort pour que l'information passe plus que ça. Et j'explique... Excuse-moi, Michel, j'explique une chose. Quand le Togo dit, nous exigeons que les boursiers reviennent, en fait, c'est un message à l'endroit de la communauté internationale aussi. parce que quand on sait que dans votre pays, il y a un dispositif qui vous oblige à revenir après vos études à l'extérieur, on vous donne plus facilement le visa. C'est ça. Mais quand on n'est pas sûr comme des pays qui sont classés comme des pays voyous en matière de... D'immigration et autres. D'immigration, ben, on ne va pas vous prendre sérieux. C'est ça. Par contre, le Togolais est un vu sérieux. C'est sérieux, c'est ça. Peut-être que nous sommes un peu plus... Trop sérieux aussi, parce que... Trop sérieux. On ne bouge pas... On ne bouge pas... On ne dessert parfois. On ne bouge pas tellement en matière d'économie comme les gens du Nigeria ou du Cameroun où vous allez voir des jeunes qui ont de grandes entreprises qui rapportent de l'argent. Même au Burkina Faso, on fait plus d'efforts. Mais ici, je crois qu'il faudrait petit à petit que le gouvernement, au-delà des belles paroles et des bonnes décisions comme la question de suppression de visa, essaie d'aller vers la sensibilisation. Il faut que le Togolais puisse comprendre l'importance de l'auto-emploi, par exemple. Et il y a cette question aussi, la situation géographique du consulat du Togo qui se trouve en plein Sahara occidental. On s'était déjà posé la question. Ici, suppression de visa, les Togolais vont aller au Maroc. Mais quand il y a un souci, il faut aller au Sahara occidental qui est aussi soumis à quelques difficultés. Il faut le préciser. Non, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème parce que vous savez que la gestion du Sahara occidental, quand nous nous mettons dans le contexte marocain, il y a une certaine autonomie là-bas. Et là, quand vous passez par Casa avant d'aller dans le Sahara occidental, je pense que la voie est très libre parce que vous n'avez pas trop de restrictions. Mais c'est vrai qu'il y a le groupe Polisario qui est là et qui essaie aussi d'étendre son hégémonie sur l'ensemble du Sahara occidental. Mais c'est beaucoup plus au niveau des Tindouf et un peu plus vers l'Algérie. Parce que vous savez que l'autorité même du Polisario est beaucoup plus basée en Algérie. Et donc, ça ne pose pas, pour moi, parler un sérieux problème. Moi, je dis plutôt que c'est des ouvertures supplémentaires que ça offre aux Togolais qui veulent aller dans le Royaume. Quand vous arrivez au Maroc, vous pouvez directement aller au Sahara occidental parce que vous avez un répondant là-bas. Lorsqu'il y a des difficultés, vous avez le consulat où vous pouvez vous diriger pour pouvoir trouver peut-être assistance où vous venez trouver tout ce que vous avez, dont vous avez besoin en matière de formalité, en matière de possibilité, ouverture pour la mobilité. Il ne se pose aucun problème là-bas. Vous pensez aussi que c'est une ouverture, il n'y a pas de problème, pourquoi pas Casablanca, Rabat et encore d'autres villes ? Vous savez, c'est stratégique d'abord. Le Togo aime être pointu en matière de stratégie diplomatique. Pourquoi nous avons choisi d'installer notre consulat général ? Justement, pour dire notre soutien au Maroc en matière de conflits qui l'opposent à d'autres par rapport à ce territoire. Donc, le Togo s'assume en réalité. C'est l'un des pays où... Au même moment, face à l'Algérie... Oui, mais souvent, on voit nos intérêts aussi. Tout à fait. Parce que ce que le Togo veut faire aujourd'hui en matière diplomatique, c'est être leader. Quand vous êtes leader, ça vous donne aussi des avantages. Beaucoup. Nous ne trompons pas les sommets qu'on fait chez nous. Ce n'est pas que ça coûte de l'argent au budget seulement. Ça nous rapporte aussi beaucoup de choses. On ne peut pas les mesurer peut-être d'une façon quantitative. Oui, en termes de facilité. Mais ça nous donne beaucoup d'autres atouts. Quand les gens viennent faire les sommets chez nous. Et vous savez, même au temps de l'ADMA, quand il y avait la multiplication des sommets, ça donnait aussi des avantages. Une visibilité. Sur le conflit démirable à Sarraoui, le Togo avait eu à prendre de bonnes décisions. L'ancien Premier ministre et ancien secrétaire général de l'OIA, Hedden Kodjo, était applaudi et très, très bien aimé parce qu'il avait joué son rôle. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que, bon, c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de percées en matière de représentativité au niveau des institutions internationales. À part Jiberg Oumbo qui vient d'être élu à ce poste au niveau de l'Organisation internationale du travail. Mais combien de Togolais ont le rôle de premier responsable onusien des institutions ? Il n'y en a plus tellement. Et là, nous devons faire des efforts. Également, c'est un message à l'endroit de Robert Doucet, le professeur Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères et du président Foro Nassim. Il faudrait aussi qu'il y ait une politique qui consiste à mettre des Togolais à la tête des organisations internationales. Parce que, comme on dit chez nous, tu ne peux pas oublier ta case, quel que soit ce que tu deviens. Et donc, c'est important. Prenez un pays comme le Sénégal, vous prenez les institutions. Il y a une politique qui fait que les Sénégalais sont souvent à la tête de grandes institutions. et c'est important aussi pour le pays. Je pense qu'en matière politique et en diplomatie, c'est important qu'il y ait une politique précise qui consiste à promouvoir les Togolais à la tête des institutions. Les Togolons sont souvent dans les institutions et travaillent même mieux plus que leurs chefs. Mais il faut qu'il y ait une... ... ... ... ... ... ... ... Je pense que c'est important d'adresser ce message pour qu'on puisse occuper la tête de l'OMS, occuper la tête de la FAO, ainsi de suite. Pas seulement être membre ou bien directeur agent ou bien secrétaire général, mais être aussi le chef de ces institutions, c'est important. Et c'est un chantier que nous rappelons au gouvernement de Mme Dogbé et au ministre Doucet. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien, Tommy, journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci également à vous. Permettez-moi de saluer nos amis qui sont au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et tous ceux qui ont perdu des proches dans les attaques terroristes. Nous sommes tous solidaires en tant qu'Africains et nous prions Dieu pour que les autorités compétentes en viennent à la fin de ces attaques terroristes pour que nous soyons tous à l'aise. Donc, bonjour à Ouagadougou et bonjour à Bamako. Voilà. Merci beaucoup à vous également, Ibrahim Atia, journaliste, directeur de publication de temps nouveau. Ça a été un plaisir d'ouvrir la semaine, si on peut le dire ainsi, avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci également à nos chers amis et à une excellente semaine à tout le monde. On est toujours ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada